J'imagine vos vies défuntes, vos corps sans vie, vos mains où le sang est blanc. Moi ou d'autres aurions pu aimer ces corps, éprouver le désir de vos corps, touchez vos mains, et peut-être ensemble nous aurions pu nous livrer au charme, celui des mots et des peaux. On vous a enlevé, moi-même qui ne vous connais pas je vous ai quitté, mais je ne vous ai pas abandonné. On vous a retiré à des hommes ou des femmes, je ne sais, oh, vous étiez désirable parce que vous étiez vivant, parce que vous étiez parfois nus, parfois vêtus. Non, votre mort n'a pas de nom, elle ne fabrique pas un nom ni un martyr, un murmure dans nos têtes, quelque chose avec du sang, comment vous dire puisque vous n'êtes plus. Quelques mots sur le papier pour vous ensevelir, des mots, oui, que vous n'auriez peut-être pas compris, ou peu. Je n'oublie pas ceux, ceux que je n'ai jamais regardé et dont on m'a dérobé le regard. Oh, je ne peux imaginer le son de vos voix, voix. J'imagine des corps près des vôtres, vos mains près de la nourriture, vos bouches emplies de liquide, le bruit de vos pas. J'imagine le silence qui a suivi, le silence, un silence de haine. Oh, ils vous imaginent encore, ils écoutent décroître le bruit des voix dans leur mémoire, ils ont le souvenir des gestes, vos visages commencent-ils de s'effacer ? Près d'eux, il y a des photographies, de précieuses reliques, une montre, des brins de tabac dans la poche d'un veston. Comment savoir ce qu'ils touchent avec la peur de vous abîmer encore ? Reste-t-il un peu de votre salive sur leurs doigts ? Il faudrait exposer cela, montrer les chambres vides, les lits désertés, tout ce que vous avez laissé, montrer tout cela, dire simplement, regardez, c'est tout. Ce texte est extrait de Ceci est mon corps, la deuxième partie, Ceci est mon corps 2, et c'est le premier texte de Ceci est mon corps 2. Et il est précédé d'une sorte de, comment dire, de présentation, de texte de présentation que Mathieu Bénézé a intitulé Épave Critique. Et le titre de cette Épave Critique, c'est « Dire n'est pas simple ». Et j'en extrais à mon tour quelques lignes qui peuvent éclairer ce qui vient d'être lu. Après Baudelaire, il est vain de vouloir écrire un livre de poésie. C'est le sens de Malarmé. On marche sans arrêt dans ses pas, créant ainsi un rythme, un vertige, une voix chante qui, dans sa faunation, entend un bruit qui nous berce. Il n'en reste pas moins que nous sommes des hommes de sens. Et avant d'aller plus loin, je voudrais présenter un peu plus en détail nos invités de ce soir, pour cette soirée, qui sont des amis de Mathieu Bénézé, des lecteurs de Mathieu Bénézé. Yves Dimano, directeur de la collection Poésie chez Flammarion depuis 1994, auteur de livres de poésie, chants guérissables, des essais, auteurs d'essais, je mentionne seulement, et il y en a beaucoup d'autres, La tribu perdue, qui m'a intéressé tout particulièrement, parce que Malarmé y est très présent, même s'il est critiqué, d'ailleurs, et des traductions, des traductions très importantes, qui sont absolument fondamentales, en particulier d'auteurs américains, tels que William Carlos Williams, Jérôme Rottenberg, Zukowski, et quelques autres, et auteurs, co-auteurs avec Isabelle Garon, de ce que j'hésite à appeler une anthologie, plutôt un récit de la poésie contemporaine, actuelle, Un Nouveau Monde, donc un livre publié en 2017. Patrick Lopin, alors, c'est, c'est l'alphabet des oubliés, Patrick Lopin, ce livre tout à fait essentiel, et bouleversant, qui comprend la blanche autarcie des douleurs, qui voudrait m'écouter, le livre de Yanis, autant de livres publiés en 2017, pour évoquer l'aventure au pays des oubliés. Il est aussi l'auteur d'un livre important, qui s'appelle Impasse de l'Azur, qui a été publié en 2018, et évidemment, je ne peux pas oublier de mentionner, C'est Malarmé, son premier livre sur Malarmé, Stéphane Malarmé, publié à la collection Poète d'aujourd'hui, chez Segers, en 2004, un livre absolument capital, pour entrer dans la forêt malarméenne, et un livre plus récent, L'esprit du livre, publié à la Rumeur Livre, en 2012, tout aussi passionnant. Claude Adelin, que vous connaissez très bien, puisqu'il vient souvent, soit à la Maison de la Poésie, soit ici, à la médiathèque Émile Zola, est l'auteur d'un assez grand nombre de livres de poèmes, et parmi les derniers livres parus, je citerai L'Homme qui marche, qui a été publié chez Flammarion en 2015, précédemment légendaire, également publié dans cette collection, et il a reçu en 2010 le prix, précisément, il a reçu pour ce livre légendaire, le prix Théophile Gautier de l'Académie française. Michael Gluck, que vous connaissez tout aussi bien, écrivain, poète, dramaturge, traducteur, qui a multiplié les collaborations artistiques, avec le théâtre, évidemment, avec la danse, les danseurs, les danseuses, les arts plastiques, la musique, et parmi les publications récentes, je citerai Grand Cœur, en 2018, publié aux éditions Rumeurs, Écailles de Tortue, chez Lanskine, en 2018, Exil, Exit, Berenice, chez Lanskine, en 2015, Dans la suite des jours, L'Amourier, 2014, voilà. Et Jean-Marc Bourg, comédien, metteur en scène, qui a dirigé, entre 2000 et 2008, la compagnie Labyrinthe, qui s'est plus spécialement consacrée aux écritures contemporaines, et parmi ces écritures, aux écritures poétiques. Il a créé, en 2014, les éditions Faille-Fioc, qui publient des auteurs principalement de la poésie contemporaine. Mathieu Bénézet, 1946-2013. 67 années de vie intense, dédiées à l'écriture. Et je voudrais vous commencer par une anecdote, mais qui n'est pas réellement une anecdote, quelque chose qui s'est produit très tôt dans sa vie, et je crois qu'il dit très bien ce qu'a été, par la suite, Mathieu Bénézet. En 1968, en avril 68, on n'est pas très loin, vous le voyez, des événements de mai 68, des barricades, un jeune homme, élégamment vêtu, il était toujours élégant, à l'imposante chevelure bouclée, mais le visage marqué par les cicatrices, parce qu'il avait été, il avait été presque défiguré par un accident qui s'était produit en 1967, un an avant, se présente dans les studios de France Culture, pour y être interrogé par Christian Giudicelli à l'occasion de la publication chez Gallimard dans la collection blanche de l'histoire de la peinture en trois volumes, préfacé par Aragon. Il a 22 ans, un jeune homme, il s'exprime déjà avec beaucoup d'assurance et beaucoup de gravité. Il dit, j'ai commencé à écrire à 14 ans. De fait, il avait envoyé un manuscrit au Mercure de France, en tout cas, c'est ce qu'il écrit, écrit en 1962, qui avait été accepté par l'éditeur et finalement, il avait repris ce livre pour des raisons qui lui étaient propres. Il avait publié également une bouche d'oxygène en 1963 sous le nom de Henri Bénézet pour Bram, en 1965, sous celui de Henri Mathieu Bénézet. Et il avait créé déjà une revue qui s'appelait la revue Empreinte entre 1963 et 1965 dans laquelle il a publié un certain nombre de textes et en particulier un texte de Cocteau dont il a parlé souvent. Et il dit à Christian Giudicelli qu'il l'interroge, qu'il l'interroge de manière d'ailleurs assez insolente en lui posant des questions qui sont des questions qui essaient de le travailler, de le miner un peu, d'essayer de le découvrir, de découvrir pourquoi il s'est lancé dans cette voie très moderne, celle de l'écriture, de l'histoire de la peinture. Mathieu répond « Je ne connaissais que Ronsard et j'ai découvert Germain Nouveau et Benjamin Perret. » Voilà. Ce sont les deux noms, ce sont les deux premiers noms qu'il prononce dans une émission de radio. Il ajoute « Je rêvais de devenir le plus grand poète français. » Il a 22 ans. Il poursuit « Plus tard, j'ai lu, Michel Deguie, Denis Roche, rencontre absolument capitale et ça c'est très important, il dit « J'ai voulu écrire à côté d'eux. » À côté d'eux. Et à la question de l'intervieweur, si je puis dire, mais enfin, quel but poursuivez-vous ? En vous engageant dans cette voie, c'était sous-entendu, sans issue, enfin c'est moi qui l'ajoute. Il répond « Mettre en question le monde par l'écriture. Mettre en question l'écriture. » Voilà. Dans ces propositions très ambitieuses qui seront précises, complétées par la suite, mais jamais récusées, jamais, même si des doutes puissants viendront effleurer et voire même assaillir le poète plus tard. La poésie est un enfer, ce que dit Eurydice. Malgré ses doutes, il maintiendra, il maintiendra ce cap. De sa biographie, je ne vous dirai rien ou presque rien, car en réalité, elle est presque toute entière contenue dans ses livres. Donc, il faut lire ses livres pour avoir une idée, une certaine idée de sa biographie. D'ailleurs, vivre et écrire, écrire et vivre n'ont formé qu'une seule et même chose, qu'un seul destin. et la seule chose qui lui importait au fond réellement, c'était la biographie de ses livres et non pas sa propre biographie. D'ailleurs, je le cite, je ne fais pas de différence entre les deux mois, le mois autobiographique et le mois de l'écriture. C'est un mélange des deux. L'écrivain est à la fois un homme biographique et une œuvre. C'est une fusion entre les deux. Je vous renvoie au titre de Pierre Rottenberg, dont tu parlais tout à l'heure. Je suis un homme et j'écris. Il n'y a pas de partage pour moi, c'est ce que m'a appris la littérature. Tu es un homme et tu écris. Quelques mots quand même pour le situer. Il est né à Perpignan, dans ce roussillon qu'il a dit plus tard ne pas connaître ou mal connaître. En fait, c'est faux parce qu'il y est revenu assez régulièrement. Et il y avait plein de choses qui le rattachaient à Perpignan. Le nom Perpignan circule beaucoup d'ailleurs dans ses livres. Mais je note simplement le nom. Le nom Bénézé. Voilà. Et c'est sans doute dans les Pyrénées-Orientales qu'il y a le plus de Bénézé. Et quelque part, il écrit ce nom ne peut être prononcé correctement que là où je suis né. Là où je ressens l'accent comme une blessure narcissique car seul l'accent que je n'ai pas est à même de faire chanter mon nom Bénézé. Il a connu des expériences décisives. L'enfance a été pour lui absolument centrale qu'il n'a cessé de questionner dans ses livres même s'il a passé la plus grande partie de sa vie à Paris dans deux arrondissements on peut dire pour l'essentiel de la rive gauche le 14ème et le 15ème. certes il s'est aventuré jusqu'à ses marges jusqu'aux marges de Paris dans la banlieue proche s'il a surtout voyagé c'est essentiellement dans la littérature il avait un caractère très bien trempé bien tout à fait affirmé ce qui conduisit certains de ses amis à déclarer non sans malice qu'il était insupportable mais qu'il lui serait beaucoup pardonné. il était exigeant mais fidèle et généreux en amitié et malgré le ton affligé qu'ont pris nombreux de ses commentateurs pour parler de lui pour être de la souffrance de la douleur de la déchirure de la séparation ce qu'il a été en partie c'était un homme plein d'humour amoureux de la vie et je dirais simplement je citerai ceci c'est qu'au moment où Bernard Noël a publié les sonnets de la mort je l'avais rencontré et il m'avait dit je vais écrire les sonnets de la vie voilà ça aussi c'était Mathieu Bénézé de son oeuvre littéraire et j'utilise le mot oeuvre par commodité car il n'aimait pas du tout ce mot en tout cas il l'acceptait à condition qu'il soit utilisé au masculin il n'y a pas une oeuvre il y a une oeuvre voilà c'est à dire un écrivain qui a composé une suite de livres bon de l'écrivain je vais dire en général nos amis nos invités vont parler dans quelques minutes je puis dire simplement qu'il a inventé des formes un très grand nombre ou remis à jour celles qui étaient délaissées j'en cite quelques-unes Ménipé Mélodrame Mélange Romand poésie miscellanée prose prose évidemment rime récit essaie de voir essaie de lire en les combinant jusqu'à un point limite qui s'est aventuré jusqu'au jusqu'au faubourg de l'avant-garde a dit Alain Bosquet peut-être est-il d'ailleurs aller au-delà des faubourgs ou des lisières de l'avant-garde sans jamais ça c'est important faire table rase du passé bien au contraire je cite quand j'écris la littérature est sur ma table pour moi il n'y a pas de différence concrètement entre un texte de Clément Marot et un texte de Malarmé il me plaît de savoir par exemple et de me rappeler que c'est Clément Marot qui a traduit et a introduit le sonnet à partir de Petrarch en France même si ce n'est pas lui qui l'a exploité c'est Ronsard pour moi Ronsard Malarmé Anne-Marie Albiac Pierre-Jean Jouve ce sont des livres des passions je m'inscris à l'intérieur même du continent littérature je ne m'inscris pas après j'ai voulu appeler cette j'ai voulu donner un sous-titre en quelque sorte à cette rencontre de ce soir à cette rencontre qui est une reconnaissance voilà et j'ai pensé à reconnaissance parce que c'était le titre de ces émissions sur France Culture parce qu'évidemment il faudrait parler et nous n'avons pas le temps il y aura d'autres occasions il faudrait parler de l'homme de radio qu'il a été il a produit coproduit 600 enfin je crois je suis en train de les recenser alors bon 600 émissions sur France Culture et d'autres radios etc ça a été un homme évidemment de revue il a créé beaucoup de revues enfin beaucoup pas beaucoup mais en tout cas des revues importantes il faudrait parler de sa relation avec les peintres bon tout ça est évidemment serait démesuré pour le temps que nous avons ce soir donc j'ai pensé donc à ce titre ce sous-titre puisque le titre c'est lire et donner à lire Mathieu Bénézé ce qu'il nous reste de Mathieu Bénézé ce qu'il nous reste parce que déjà la notion de reste est très importante chez lui elle voilà ce qui reste souvent reviennent ces mots ces expressions ce qui reste de la littérature d'un lieu d'un amour du corps de la langue et par exemple il écrit on écrit avec les restes de tout ce qu'on veut des morceaux de tout et très souvent il y a loin de soi qui écrit l'image d'un corps enfant non pas un corps réel un corps imaginaire ou la perception d'une voix on écrit avec cette sensation qui bien qu'imaginaire a valeur de vérité provisoire pour celui qui écrit c'est peut-être comme un poids le poids d'une histoire dans les deux sens du terme qui nous fait pencher oui le corps de l'écrivain au travail est un corps italique presque couché d'où le sentiment d'être happé ou d'aller vers sa tombe voilà et donc tout de suite je voudrais je voudrais demander à Yves Dimiano ce qu'il reste de Mathieu Bénézet et ce qui lui reste de Mathieu Bénézet pour moi c'était important d'ajouter ce ce nous parce que parce qu'évidemment ça introduit aussi une note subjective très importante par rapport à la thématique générale donc Yves qu'est-ce qui vous reste de Mathieu Bénézet beaucoup de choses sur un plan personnel d'abord beaucoup de souvenirs mais ça ça ne regarde que moi et je les garde précieusement ça a été une des grandes rencontres de ma vie littéraire j'ai rencontré Mathieu quand j'avais à peu près une quarantaine d'années et on est vraiment on a été dans une très grande proximité tout de suite et puis après ça a été un échange un travail régulier jusqu'à la fin il faut que je rapproche un peu le micro voilà bon bon mais ce n'est pas le plus important en tout cas pour ce qui vous concerne vous bien sûr ce qui nous reste de Mathieu c'est son oeuvre mais elle est tellement vaste elle couvre des registres et des et des et des thèmes et des périodes aussi dans sa vie tellement différentes que même ça c'est un peu c'est un peu difficile à cerner comme ça j'aimerais pour ma part mettre l'accent sur la grande originalité de sa posture dans sa génération au moment où il commence d'écrire au moment où il où il s'engage dans la voie de l'écriture c'est dans les années 60 comme il a été rappelé ici et puis finalement tout au long de ces années avec des inflexions et des et des nuances ce qui m'intéresse beaucoup et me rapproche et m'a rapproché d'emblée de l'oeuvre de Mathieu c'est qu'il est dans une dans un dialogue pas si fréquent dans sa génération entre la tradition et la modernité c'est à dire que je crois que comme tous les gens de notre époque au moment où on commençait d'écrire il y avait une espèce d'exaspération de haine de la littérature comme on disait à ce moment là en tout cas une posture si on peut dire un peu négative qui était l'héritage du premier modernisme mais en même temps déjà à ce moment là dans les années 60 il y avait les prémices de quelque chose d'autre qui commençait c'est à dire non pas un recommencement ou encore moins un retour en arrière mais une autre façon de reprendre le fil de cette très longue histoire Mathieu était quelqu'un pour qui la notion de fleuve littéraire d'héritage était absolument centrale de la même manière il disait tout à fait symboliquement et en même temps extrêmement concrètement et c'est une façon de dire la même chose regarde cette main elle a serré la main d'André Breton qui avait serré la main de Paul Valéry qui avait serré la main de Malarmé etc. c'est à dire que voilà on est dans une sorte de fil et de d'inscription si on veut dans un héritage alors ça c'était une posture qui n'était pas si fréquente que ça je dirais dans les années 60-70 où il y avait encore une tradition avant-gardiste assez virulente assez violente mais quand on regarde un petit peu cette histoire de près on s'aperçoit que même si ce n'est pas ce qui est apparu le plus clairement c'est quand même ce qui fait le prix de cette période là et Mathieu l'incarne tout à fait bien quand on a eu l'idée de rassembler puisqu'on dit qu'est-ce qu'il nous reste et il nous reste des livres mais les livres s'épuisent aussi les livres deviennent difficiles d'accès parfois et quelques temps avant que Mathieu nous quitte on avait décidé donc de rassembler une partie de son oeuvre puisqu'il avait publié à l'époque déjà une douzaine ou une quinzaine de livres chez Flammarion depuis les années 70 d'abord dans Digrave puis etc et donc on a fait un volume qui s'appelle effectivement oeuvre au singulier et au masculin qui est un choix bien sûr de son oeuvre qui est surtout axé sous l'angle de sa poésie mais il y a aussi toute une partie narrative dans son oeuvre il y a toute une partie d'essai toute une partie d'essai en particulier sur la peinture en effet mais pas uniquement bon là on a fait ce choix là et puisque c'est moi qui m'en suis occupé le texte d'ouverture s'appelle la réfutation lyrique c'est à dire l'idée qu'il y avait ça chez Mathieu c'est à dire au double sens de ce qu'on peut entendre derrière le terme de réfutation lyrique c'est à dire à la fois une réfutation du lyrisme dans ce qu'il a si on peut dire de contenu mais sur un mode qui est lui-même lyrique c'est à dire la réfutation elle-même est lyrique et finalement quand on prend son oeuvre un peu globalement on s'aperçoit que c'est quand on a eu la chance d'en parler très très longuement avec lui c'est évidemment une sorte de contradiction ou de dialectique comme on voudra qui est au centre de son travail et qui était dans sa vie très douloureuse je tiens d'ailleurs à le préciser c'était quelque chose surtout dans les dernières années à mesure que le temps s'écoulait il était extrêmement partagé si on peut dire par ça c'était une posture qui était très incommode d'une certaine manière je ne veux pas prendre la parole trop longtemps je voudrais juste dire que la circulation des livres est également extrêmement étrange j'ai amené deux livres qui sont presque aux extrêmes de la vie de Mathieu ce petit livre qui s'appelle Récit de 1971 a été écrit si ce qui est indiqué à la fin est exact et on peut lui faire confiance Paris Grasse 1968 1971 c'est un tout petit livre de poème qui fait suite en fait qu'il a écrit après l'histoire de la peinture en trois volumes qui était parue chez Gallimard en 68 mais qui n'a pas pu être publié à ce moment là Mathieu après ses deux premiers livres chez Gallimard a connu une période un peu de traversée difficile et donc ce livre a été publié avec dix ans si on peut dire de décalage chez William Black & Co c'est à dire par Jean-Paul Michel à 300 exemplaires c'est un des livres les plus importants pour moi de la poésie française du début des années 70 avant la réédition qu'on a faite dans le volume des oeuvres il y a quelques années de ça il n'existait que sous cette forme alors que bon je pense que c'est un livre vraiment capital non seulement dans l'oeuvre de Mathieu mais dans l'histoire de la poésie de ce moment là l'autre livre que j'ai amené c'est moi qui en suis l'éditeur à tous les sens du terme parce qu'il n'existerait pas si je ne lui avais pas demandé de le faire c'est les apostilles détails apostilles Mathieu dans les années 80 remplissait des quantités de petits carnets en particulier quand il était en périple même en périple en dérive dans la ville il avait toujours avec lui des carnets il notait des tas de petites choses et puis il puisait là dedans surtout pour faire beaucoup de livres d'artistes il prenait des morceaux qui découpaient et il m'avait montré enfin donné certains exemplaires de ces livres là qui étaient faits qui n'étaient même pas mis dans le commerce enfin qui étaient faits à très très peu d'exemplaires et il y avait des choses absolument formidables dedans enfin je dis mais c'est pas possible tu ne peux pas te contenter de les publier à 30 exemplaires comme ça à droite à gauche il faut les rassembler alors il n'était pas du non non c'est pas bien bon finalement on a fait ce livre qui est paru il y a 20 ans à peu près qui s'appelle Détail apostille et là encore ça c'est dans la deuxième partie de l'oeuvre de Mathieu je trouve que c'est c'est même un livre plus important à vrai dire que le récit de 71 parce que c'est un livre de maturité celui là et vous avez tout là vous avez tout Mathieu c'est à dire que c'est pas un livre effectivement c'est des éclats de livres il y a un peu de tout il y a des notes il y a des brouillons de poèmes il y a des notations des choses entendues dans le café enfin vous voyez ou dans le bus enfin bon et en même temps c'est absolument c'est absolument lumineux et là aussi on est devant une espèce d'invention formelle correspondant à cette époque là bon voilà ce livre si j'avais pas un peu poussé Mathieu à le faire je sais pas s'il l'aurait jamais construit lui-même d'ailleurs il est pas exhaustif on a pas tout mis du tout dans ce volume là il y avait d'autres choses il a réutilisé après cette forme dans les années suivantes et je dois vous dire que ce livre n'a eu absolument aucun succès c'est à dire on n'a pas eu un article pour ce livre avant on avait publié j'avais publié au début où je m'occupais de la collection l'océan jusqu'à toi qui est un livre plus recevable directement c'est à dire ça ressemble davantage à un livre de poème c'est un long poème absolument magnifique du reste mais qui est immédiatement repérable je dirais comme un objet poétique alors que ce livre là est un livre hybride bizarre un peu déconcertant et voilà donc qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste cet exemple de quelqu'un qui aura exploré enfin moi c'est ça que je veux garder et que je garde à la fois sur un plan personnel et sur le plan de l'oeuvre quelqu'un qui aura exploré beaucoup beaucoup de choses j'ajoute pour terminer que je trouve absolument scandaleux que cette oeuvre considérable il n'y ait pas un livre de Mathieu Bénézet accessible en collection de poche pas un seul au milieu de tout ça c'est absolument honteux voilà une année de larmes ce que sont tes jouets une année de larmes a passé nos pas sont précédés de cris la marche s'alourdit de l'odeur des violettes je connais la naissance des larmes communes oui je fis un lapsus du coeur petit bras qui connaît le plomb qui me frappa une casserole de vide fut dedans ma gorge enfant les larmes ne consolent pas des larmes enfant aux mêmes lèvres quand tu m'auras mort depuis longtemps je pleurerai je n'entremêle pas le monde de mes larmes parce que la poésie me contraint de pleurer je dis comme les pétales se détachent de nos lèvres les cris si doucement pourrissent le coeur je parle égal à la mort tandis que j'écris ce que furent tes jouets oui j'ai connu une même faiblesse de la rime quand le corps est en larmes et chaque plainte nouvelle est une langue neuve enfant prière que tu adresses aux montagnes contre mes lèvres enfant sont de vraies gouttes de coeur chose touchée par les voitures miniatures c'était cela notre image et un peu de cendres a mis dans le jardin charentais enfant remue-moi de tes reproches une manche posée sur un rebord de chaise est un tombeau de bras ma théorie caresse ton torse poésie excepté la beauté des douces bras de corps je suis une prose noire tête amante du livre et de la mer joie à cent cinquante à l'heure dans le léger sommeil d'après-midi le premier mot venu est le mot juste enfant enfant mes larmes ne remontent aucune joie je me souviens avant de la langue des chambres d'un signe enfant noir tes baisers étaient chargés d'un parfum d'oeillet que sous moi à jamais se disjoignent tant de paroles de deuil vois que la soie du coeur fit une tache de douleur au bas de mes mains yeux qui te nouèrent de sourire oui oui j'ai emporté les ordures et tu demeures près des mains douces mais c'est assez chanté mes larmes tressées jusqu'à former une blessure pareille la joie la joie du coeur se fait plus tendre dans ma pensée aurais-je deviné que nous périssons nos coeurs scellés de roses et de tristesse cette tristesse que j'ai baisée sur tes yeux ne s'enfuit pas fou mon coeur a lampé la beauté dis-moi que tout est simple que l'on recueille le ciel dans un bouquet de mars enfant que j'aime jusque dans ce mot d'enfant laisse donc périr la mort et son parfum de marbre brisées sont les larmes tombées au sol cendres je suis d'amère silence l'or de tes cris est une tête d'amour je chante le chant qui me plonge jusque dans l'enfance chambre de la mémoire où je quête homme qui vieillit inconfessé plus noir ce que nous sommes au-delà de l'enfance homme aux jouets de membres blessés le lierre des amours qui croient douleur des genoux au-delà de l'enfance est tristesse désestuaire où se mélangent les eaux parmi les poubelles l'abandon des berges terre que l'enfance est une terre alourdie de nos morts suppliée est au-delà de l'enfance et le travail des pluies enfant qui aimera au-delà de l'enfance ce que nous sommes est un baiser de terre de plus en plus lourd sur les eaux corps d'enfant de qui seras-tu amant glaïeul obscur dans les veines et la tristesse je dors mal enfant de dans mon corps tout mon coeur est alité parmi les fleurs sache la douleur est inaccomplie au dernier mot elle demeure au-delà renouvelé hortensia que l'on dépose aux tombes neuves et la douleur au corps naissant les pas sur la douleur ne font pas de bruit blessures lacrymogènes dans le travail du coeur ce sont les mêmes que dans mon enfance un goût de maison dans la bouche tout mon coeur est dans l'escalier de secours ce sont des poèmes extraits du livre le travail d'amour dans une section particulière qui porte le nom d'une année de larmes et j'ai demandé à j'avais j'ai demandé à Jean-Marc de lire ses poèmes parce que lors de peut-être pas la première mais en tout cas la seconde rencontre avec Mathieu il avait amené avec lui ce livre et au milieu de l'après-midi on était on était ensemble depuis plusieurs heures il a ouvert ce livre et il a commencé dans ce café à lire ses poèmes voilà donc ce sont pratiquement les premiers poèmes que j'ai entendu en tout cas non pas que j'ai lu mais que j'ai entendu avec sa voix à lui Patrick je t'avais demandé enfin on s'était parlé il y a quelques jours je t'avais dit qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui te reste de Mathieu tu m'avais dit tout tu peux préciser bonjour il marche ce micro oui je ne savais pas qu'il fallait parler enfin je le savais mais je croyais que Claude Adelaine allait lire un texte écoutez donc ce qui me reste j'ai c'est délicat parce que Mathieu on s'est connu il avait 4 ans de plus que moi un peu dandy aragonien à l'époque et on s'est connu pendant plus de 40 ans on est devenu amis tout de suite donc pour moi il est un peu comme ma mère ou mon frère ou mon oncle je ne sais pas bien s'il est mort comme disait Yves il y a ses livres mais qu'on ne trouve plus comme disent les mineurs de fond il est parti dans le grand jardin voilà donc il n'est plus là pour moi je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'il soit plus là comme tous les gens qu'on aime et en plus avec Mathieu en plus de 40 ans 2-3 fois à cause de l'alcool là je vois mon ami Hervé c'était chaud des fois moi j'ai fait des grosses conneries Mathieu en a fait 3-4 on aurait pu se froisser et on s'est tout de suite tout le temps rabiboché c'est à dire que l'affection a pris le dessus tout de suite de nuit je fais un peu le contraire ce n'est pas que je dis des souvenirs je dis des choses qui sont vraies pour moi il y a quelque chose avec Mathieu un peu comme ma mère où j'ai essayé j'ai écrit un livre Ravin que Mathieu a lu où avant de mourir ma mère m'a pris dans ses bras et m'a dit on va tâcher de ne pas être trop séparés et j'ai écrit un livre là-dessus et Mathieu de nuit avant qu'il meure je lui ai dit je savais qu'il ne pouvait plus parler qu'il avait un cancer il le savait aussi on s'appelait souvent tard la nuit je lui ai dit tu commences à m'énerver je voudrais te parler je sais que tu ne peux pas est-ce que je vais boire un whisky par exemple un ou deux ou un truc pour dormir ou prier je lui ai dit c'est ça je vais prier et une heure après j'ai reçu un mot sur un sms mon coeur près du tien ça me reste mon coeur près du tien c'est comme ça 40 ans avec Mathieu c'est vrai que Yves me disait tout à l'heure oui il pouvait avoir des défauts terribles se mettre en colère Roger Laporte me disait il est bizarre votre ami la première fois je ne pensais pas dire ça mais la première fois qu'il a réuni Roger Laporte plusieurs écrivains il est resté toute la nuit presque sur le balcon pour écouter ce que disaient les autres écrivains sur lui bon mais Mathieu aussi c'est ça je le sais c'est un homme qui écrit et renseigné très très près tous ses livres sont à lire mais Mathieu il avait quelque chose d'ailleurs on l'entend dans les textes de l'enfance c'est à dire qu'il a inventé quelque chose comme un phrasé un phrasé qui remonte aussi bien du Moyen-Âge il avait une culture mais l'ignorance lui était tombée dessus donc il avait la faculté d'être très très proche de ce qu'il ressentait il avait lu Lévinas Heidegger Hegel mais il s'était déterrorisé du concept c'est un homme franc du collier de parole immédiate et il l'a transféré dans son écriture c'est pour ça qu'elle est vivante et ce qu'il appelait l'enfance c'était l'archaïque qui est la langue fondamentale que nos rêves parlent sans arrêt c'était d'ailleurs le seul avec lui sa crainte des fois dans le monde poétique les gens disent oui je suis un poète Mathieu pensait on est pris dans la haine de la poésie pour ou contre on ne sait pas ce qu'est la poésie il écrivait avec son sentiment d'âme et c'était surtout une sorte de silence élargi c'est vrai qu'il pouvait prendre aux jouets aux voitures mais l'enfance et le mystère de l'inconscient étaient toujours là il me disait souvent toi tu prononces j'avais essayé de me rapprocher de mes origines moi je suis infra infra entre le disciple et l'indicible si vous voulez et alors il avait quelque chose qu'on a peine à croire il était persuadé que ce que quiconque écrivait en dehors de lui le moindre bougnat le moindre analfabète je l'ai vu était plus important que ce qu'il écrivait lui et il avait vraiment il ne le pensait pas pour se diminuer parce qu'il avait oui c'est pas con ça tiens une conscience élargie du mal et du coeur des gens il était tout le temps à l'écoute du coeur des gens et je l'ai entendu dire une fois une jeune femme pas du tout préparant littérature pour qui écrivez-vous il avait répondu pour toi et je crois que c'était vrai il écrivait directement pour les autres il y a un truc bon je ne veux pas baratiner trop longtemps mais il y a un truc très émouvant chez Mathieu aussi je l'avais invité à Grenoble deux ans avant qu'il disparaisse j'avais invité Marine Diaille Mathieu Marine Diaille il y avait 400 personnes Mathieu 80 et à 9h du matin il avait très mauvais caractère il m'avait appelé tard la nuit à Grenoble il m'avait dit tu reconnaîtras je suis dans un bar peint en rose le bikini si tu peux venir me rechercher et puis on était à pied d'oeuvre le matin à 9h alors c'est moi qui le présentais je lui pose deux questions la première je lui dis je t'ai entendu dire à quelqu'un ce que je préfère j'écris pour toi tu penses toujours la même chose et il me dit oui puis c'était je dis putain ça va être dur la deuxième question je lui dis je t'ai souvent entendu dire que les écrivains que tu préférais étaient Anne-Marie Albiac Pierre Rottenberg et Roger Laporte ça faisait pas un pli c'était très très vrai et on s'était rapproché moi j'ai été ami 30 ans de suite avec Anne-Marie Albiac et Pierre Rottenberg enfin et Mathieu admirait vraiment par-dessus tout Pierre Rottenberg qui est mort en hôpital psychiatrique alors je lui dis tu dirais la même chose il me dit oui et je lui pose une question je lui dis t'aimes bien ce que t'écris et là il m'a dit ce que tu peux être con et alors on a commencé à discuter et là il s'est mis à lire des textes donc écoutez Mathieu je pourrais ne pas en parler mais pendant des heures on a fait 8 heures sur Malarmé il m'a beaucoup aidé sur Malarmé donc comme je veux pas être trop bavard je vais j'étais allé à à Bruxelles avec lui ça c'est un livre important de la poésie quand il a eu le Mac Jacob il m'a appelé la nuit donc on y est allé ensemble la phonie de Hegel entre la tristesse et la séparation des bontés enfin Mathieu c'était quand même quelqu'un qui pensait que la mort existait mais largement la vie était plus forte quoi finalement l'écriture c'était une sorte de parole donnée alors je vais juste en vitesse parce que je sens qu'il faut que je m'arrête parce que j'avais demandé à Mathieu de de lire ça je lis que le début son larme dans mes oreilles tant de fleurs sonores où je reste j'ai souffert prendre une voix pure dans les pleurs as-tu coupé le gaz tes pleurs verse-moi du gaz sur les genoux ce que je ne dis pas triste au bonheur sont les cœurs sont plein d'or plein de fleurs de roses amères etc c'est un peu tiré de Marceline des Bordes-Valmor je vais dire quelque chose que je ne pensais pas dire là une nuit deux trois ans avant que Mathieu parte quatre heures du matin un peu de vodka je dis à Yves là il lisait Claudel il aimait beaucoup Claudel puis tout à coup à cinq heures du matin il me regarde et il me dit et je crois qu'il pensait vraiment il me dit j'ai tout pompé j'ai tout pompé un écrivain qui écrit il lit toujours à travers les autres auteurs vous comprenez et en même temps je crois qu'il pouvait dire ça parce que c'était vrai on se laisse influencer et il avait son intonation alors je lis juste ça qui est la fin d'un texte que j'avais écrit pour Mathieu on est plusieurs dans le préau des collines souvent des amis me demandent de Mathieu Bénézet qu'est-ce qu'il faut lire par où commencer invariablement je réponds de Mathieu tout entièrement tout et puis quand on a fini si ce terme a un sens recommencer à lire il est l'homme qui par un miracle de survie une fatalité d'instinct sauve au dernier moment le vers la phrase de son enfermement ou de son ensevelissement il pense phrase puis page âge vie des silences césure long passage à la ligne il est l'homme errant de l'esprit du livre il a une délicatesse choyée et reployée de l'intérieur avec une qualité d'enchantement et une ingénuité parfaite une foudre intacte un instinct anti-barbare une neige rêveuse d'imaginer et un fleuve de paroles s'empare au vif de la sensualité de tout ce qu'il touche par la phrase son rythme est entièrement musique avec lui le jour ne se déchire pas trop vite il dénude dans les lettres les clauses d'une missive d'enfermement d'où vient tout ça des chagrins d'enfance des espoirs clostrés dans la voix des âges du petit haut grand du frisson de la patience de la langue unique de son verbe je ne sais pas mais quand je le lis il m'oriente il m'éclaire comment la justesse d'un jugement originaire d'existence dans son labyrinthe harmonique il conduit quiconque veut bien le suivre dans la plénitude musicale d'une gratitude d'un bien cet être frère des douleurs humaines qu'entendra ainsi ce qui parle bas et ne réduit pas au sens l'ontologie qui tient compte de l'histoire telle qu'elle existe la démocratie de la parole avec mystique et charme enchantement pourquoi n'est-il pas plus lu lu par combien j'ouvre à nouveau la fin de l'homme un des plus beaux livres de l'époque et je suis saisi par le charme j'ai la mémoire de leur voix ensemble abris sur marne je relis la phonie de Hegel imparable on peut méditer sans fin chaque ligne de verre rêver la langue impossible à atteindre écrire un traité de perception vrai mais c'est inutile il est là il est là déjà magnifique solitaire tacite sociale et juste sais-tu que jamais ne se rejoint la figure mouvante de l'existence est-elle un enfant dans ses jeux qui sait lui ne pas être ce qu'il paraît suis-je et puis j'affirmais que ce qui a fini par être brisé le fut au nom de l'enfance au nom de la poésie et par deux fois j'ouvre à nouveau l'anthologie publiée par François Bedat mais une galaxie je relis d'une traite ode à la poésie ça va tout de suite au fond à l'élémentaire au vital dans la région la plus profonde du silence et de la perfection d'une vitesse toute la douceur et la douleur mélangées des choses qui reviennent le rythme est inouï si simple proche de l'ineffable comme si on entrait enfin dans la demeure du grand langage oublié nous éveillons de si vieux vaisseaux provoqueurs chagrins baignés de pluie ainsi les choses d'infinis furent et au creux d'un mur voilà Mathieu je te fais simplement ce signe ton ami Patrick voilà marge d'un océan le mauvais temps est venu j'ai traversé toute une vie et me sens désert sans joie je m'arrête comme un amour fini sans comprendre mon coeur est reclus je n'ai rien senti plus de musique ma main appelle tous les vols elle se souvient à peine de livres aimés de fleurs coupées dans la chambre ô mensonge des souvenirs en toi repose une obscurité semblable dans les vitres où se brise une âme toute la nuit j'ai lu nul homme ne se reflétait dans les mots ô mensonge qui t'aveugle j'expie les parfums naguère respirer le mauvais temps est venu et les lumières s'éteignent il leur semble parfois qu'ils vont partir le vent brûle les hommes il leur semble parfois s'égarer en pleurs se heurter aux coursives des maisons de bois écroulées et leur solitude leur semble flamboyer battu saccagé par la toute puissance du soleil un linge polychrome sèche sur des fils enjambant le coeur des ruelles il leur semble parfois qu'ils vont partir sans limite ou s'arrêter pour de bon et s'achever dans la chaleur de braise ardent une dernière fois des pourritures plastiques surnagent sur les eaux nègres du bosphore le vent brûle les souvenirs des hommes qui espèrent sur des embarcadères l'octroi d'une poignée de sens sous le vent ô battement bleu du temps sous les paupières le vide que j'aimais m'emplit de déraisons tu ne trouveras pas un autre corps ni un autre lit ton âme s'est usée dans le labyrinthe les oiseaux ne n'idifient plus la commune où tu vis est sans maître et sans boussole tu recopies les mots des poètes comme on marmotte d'anciennes prières obsolètes tu écoutes aux portes dit Séphéris derrière les portes il n'y a personne nul corps à protéger paroles exténuées ô battement bleu du temps sous l'auvent tu écoutes aux portes dit Séphéris c'est là toute l'histoire tu dis est-ce qu'un cœur peut donner plus qu'il n'a reçu et tu te penches en toi étonné de tant de peine tant d'abandon tu parles au miroir et au mur ton âme s'est fatiguée sans que tu l'aies comprise tu dis elle a décliné et tu t'interroges sur le temps déjà deux jours que tu désirais des pivoines tu te demandes où est le sens et resonges aux pivoines que tu n'as pas acheté c'est là toute l'histoire dont tu te souviens et qui suffit à te torturer tu dis les autres mots n'ont pas lieu d'être pourtant ils sont en toi et cogne cogne si fort c'est si soudain ô formes vivantes elles n'ont pas de fin elles sont la lumière et le fleurir de nouveau des nouveaux fruits si près de nous dans un sommeil plein de rames et de rêves on peut renaître murmure la mer et les jardins et les piailleries des enfants nous fortifient malgré l'âge dont nous sommes c'est si soudain le mouvement de nos cœurs dans le cri des enfants la première fois où se bâtit un nid qu'enflambent les collines de pain dans la chambre ô lieu dans l'explosion des fleurs et des grenades de crête que nous disposions sur la toile cirée de la petite table devant la couche battement des mouettes dans le ciel chambre de méditation parfois on vieillit et meurt sans jamais avoir frappé à la porte dans un rêve perdu entre des bras ouverts ouais donc moi je vais je vais lire un texte que j'ai recomposé à partir d'une de justement cette lettre AMB et puis avec d'autres rêveries donc c'est pas on retrouvera d'ailleurs des choses c'est très curieux comme tout le monde a eu les mêmes il y a les mêmes convergences et là encore je viens de m'en apercevoir donc j'ai appelé ça la tête couchée de Brancusi c'est un petit livre qui avait été publié auprès des collines que d'ailleurs j'ai perdu je ne trouve plus voilà ce que disait Yves tout à l'heure donc cher MB nous nous entretenions souvent dans tous les sens du terme lors de lecture au marché de la poésie à France Culture ou ailleurs je te le disais combien j'avais désir de t'écrire après avoir lu la phonie de Hegel et nous n'apprîmes rien ceci est mon corps m'aider à autant de livres qui venaient chaque fois jeter le trouble dans mon esprit et se mêler à mon corps défendant à ce que j'étais en train de faire pour mon propre compte cet hiver là encore après avoir lu à Nice la tête couchée de Brancusi dans le moment même où je travaillais à ce qui s'appellerait l'homme qui marche que tu n'as pas pu lire en boitant le pas à l'obsédante figure de Giacometti horizontalité verticalité proximité dans la distance ô vie dénudée cher MB quand tu parlais de tête couchée d'endormissement de la tête couchée je me disais oui il y a des hommes des poètes qu'on ne cesse de croiser parmi les fantômes des hommes dans lesquels on ne cessera jamais de se reconnaître fussent dans la proximité de la faute qu'est l'écriture d'un poème Verlaine s'adressant à Baudelaire longtemps après sa mort hein mourir simplement nous hommes de péché nous nous croisions souvent tu avais lu alors une de mes variations à Ragon intitulée une chose de caractère intime tu m'avais appelé tout de suite au téléphone et nous avions alors au rendez-vous des camionneurs dans le 15ème évoqué longuement cette figure emblématique de notre amour de la poésie qui s'opère dans la nuit de notre jeunesse nous étions tous deux agacés par tant de barvardage sur son con toi tu n'as jamais bavardé mais simplement écrit à Ragon l'allure rêvée c'est que la même allure rêvée la même folie d'écrire t'habitait qui soulève toute une vie la dénude qui sauve tout mensonge reniement que sais-je jeunesse aux épaules fracas revient une mémoire et il me semble que c'est ce qui obsède la tête couchée de Brancusi je lis en même temps les citations je ne sais pas bon prière étrange les platanes de Serret j'ai maintenu ma vie une vie soulevée autant que j'ai pu dans ton premier livre justement préfacé par Ragon l'histoire de la peinture en trois volumes tu disais tout ici simplement j'écris je parle je lance mes billes je vois entre tous tes livres d'un bout à l'autre de tes années l'arc invisible qui les relie il y a des poètes dont tu es qui n'attendent pas d'arriver au milieu du chemin de leur vie pour aborder dans la selva oscura le seuil où il est écrit vous qui entrez ici etc et certes Aragon ne s'y était pas trompé qui disait justement Mathieu Bénézet ne ressemble pas à l'homme de bronze du carrefour il n'y a rien à raconter de lui si une citrouille une bataille ou une chaise lui passe par la tête Mathieu il ne me les fait pas voir il me fait y croire ce qui prouve bien que je suis fou nous sommes tous fous je veux dire nous qui parlons de poésie parce que les poètes nous font croire à cette chaise là et ceci encore admirable discernement de ta nature intime si Mathieu s'assied j'ai perdu la poésie c'est la chaise qui manque je ne crois qu'en elle voilà bien 40 ans de cela et tu ne t'es jamais assis et la chaise manque toujours 40 ans à vivre exister à côté de soi-même ainsi que tu l'as écrit dans ceci est mon corps j'écris avec moi d'où mon impossibilité à bien séparer mon activité d'écrivain et ma vie d'homme combien parmi nous qui nous disons poète auront-tu ce coeur là ne pas séparer leur vie d'homme de leur vie d'écrivain voilà pourquoi cela fait bien 40 ans les vers de MB continuent à s'introduire étrangement dans le réel au point d'en changer la perspective les couleurs en y posant leurs reflets certains soirs certains mots sont désirables disais-tu le reflet de cette chose de caractère intime dont me parlait dont me parlait Aragon le reflet d'or de la tête couchée de Brancusi 40 ans à travailler sur soi pour se perdre de plus en plus avec disais-tu non le sentiment d'être quelqu'un d'autre mais celui que l'autre est en moi au point parfois de m'assourdir 40 ans que tu danses en toi-même de telle sorte qu'il n'y ait pas de construction qui tienne et en se méfiant de l'extase tu as osé vaincre l'effroi de la transparence toute ton oeuvre le roman que j'écoute au fil de ma vie comme tu l'appelles pour ce faire est comme une immense anamorphose une grande chambre d'écho et chaque livre qui la constitue produit sur moi le même effet comme dans les fièvres de l'enfance un léger vertige qui en trouble toute la construction je ne comprends pas la multitude ni les genées en fleurs je ne comprends pas ce rêve de l'autre vie et le sommeil de l'océan ainsi telle page de la tête couchée me ramenait à d'autres livres l'océan jusqu'à toi peut-être ton poème le plus pur ce livre sous-titré rime comme pour qualifier cette lumière éblouie italienne qui en émane cette fêlure de l'infini au battement bleu du temps sous les paupières le vide que j'aimais m'emplit de dérision et puis les moments authentiquement lyriques sont rares disais-tu je trébuche partout dans ton oeuvre sur de telles phrases et suis par elles renvoyé de loin en loin à tel ou tel autre livre votre solitude par exemple un des plus déchirés déchirants des plus désespérés des plus lyriques donc mais ils le sont tous et qui oseraient dire aujourd'hui que tu n'es pas le grand poète lyrique de notre temps je lis dans ta poésie la douleur j'y mets la majuscule de l'abandon comme la chair même du chant les légies crispées les penchements décalés une versification qui vient parfois de loin oui tu as osé le chant toutes les formes du chant tu as risqué l'ancienneté du chant il ne faut jamais oublier ça si l'on veut parler de MB ah le défleurir soudain criant d'aimer tu as osé le distique et la tierce rime parce que tout doit être redit même la neige des jours anciens et la cendre des pierres des vallées tout doit être chanté afin de nous apaiser et j'ose le dire à mon tour la lumière la légèreté de l'amour éclairent ta poésie blasphématoire oh amour un aveugle nous aime l'amour comprend la mort mais nous ne mourrons pas le verre souffle le temps et comme l'amour le corps fait mal il fallut bien alors s'accommoder de cette vie de toute la longueur de cette vie quoi faire d'autre au bout du compte m'écrivais-tu au crayon sur la première page d'un de tes livres sinon écrire pour se rappeler nos vieilles nippes puisque personne ne nous a aimés nous pouvons donc écrire et parler et créer oui puisque nous sommes désolés cher MB nous rêverons longtemps sur ton oeuvre sur ta tête couchée qui maintenant rayonne dans chacun de tes livres c'est toi tout tissé de cris de larmes écrivant sur la vive de l'être c'est comme une blessure qui saigne d'une beauté noire c'est toi qui te raccroche de toutes tes forces au grand désespéré au grand malade de la poésie au fou de langage si Mathieu s'assied j'ai perdu et qui d'autre hormis toi aurait osé écrire par exemple en 1988 en pleine crise de rejet du sujet poétique je ne crains pas de vous dire que je suis désespéré loin vous témoignerez que je fus souvent désespéré et aimant vous témoignerez je témoigne et l'écriture dans sa scansion haletante ce sacrilège de la forme cette syntaxe avec rage piétinée et chaque métaphore dans sa pureté première brisée comme une vitre blessante dans sa vérité ces mots pulvérisés des éclats de lettres d'un vers sur l'autre c'est toujours à chaque poème comme une augmentation de la douleur et chacun de tes livres fut une augmentation de la douleur tu n'as fait dans cette lumière d'orient désert qu'écrire des vers comme ceux-ci j'ai traversé toute une vie je me sens désert sans joie je m'arrête comme un amour fini sans comprendre rien d'autre qu'un journal les faits qu'il relate les choses de caractère intime en dépit de ce qu'on sait de lui du poète il n'y a rien à raconter de lui se transforment en éclairs de vie mystérieux faits de vie qui deviennent faits de langue il semble qu'on s'approche de la vérité de la vérité qui n'est rien d'autre que cette boue de la vie dans laquelle nous pataugeons et tant d'autres vers comme ceux-ci quelques poèmes que ce soir n'est pas la poésie mais l'abîme initial et final entre deux fragments d'écrire ah proximité de la distance il faudrait tout relire qu'on comprenne bien que tu es homme double homme de péché qui nous sommes ayant passé à côté de tout la vie a moins d'importance disais-tu encore nous sommes si seuls autour du temps mouillés rameaux et par mais savons-nous encore où aller puisque nous sommes emportés pouvons-nous croire encore au repos et encore à la présence Mathieu Bénézé donc mort en 1913 et j'ai ajouté du coup ce ce post-criptum après la lecture de son livre posthume premier crayon on n'en a pas parlé beaucoup ici mais c'est aussi un livre extraordinaire je ne suis pas triste comme les étoiles éteintes dont la lumière nous parvient seulement l'énergie de langue rayonne au reste on le sait trop de lumière cache la vérité au grand jour on ne voit pas les étoiles l'énigme ne se saisit que dans l'obscur je ne suis pas triste qu'importe ici le lieu de l'écrit que le lieu de l'écrit soit l'hôpital où rôde le fantôme du couloir ce livre des cicatrices que tu prolonges écris réécris le passager fantôme du couloir cherches-tu à fuir le monstre en toi à fuir le monstre que tu es premier crayon qui fut publié après sa mort n'est pas pour moi un livre posthume pas le livre d'une agonie écrit du corps des larmes et de l'enfance c'est le livre de toute une vie il ne nous montre pas seulement le présent de son écriture le lieu du supplice c'est un autre cycle de l'oeuvre qui commence comme l'écrive dit Manot que le temps n'effacera plus sa vie ne fut qu'un buisson d'épines qu'importe le centre n'est pas là au reste douleur est un nom propre en majesté en majuscule un nom de femme la douceur dans douleur à une lettre près ta vie à une lettre près douleur est la mer et non la mort sur quoi toute vie s'ouvre et quasiment se ferme et les larmes des pleurs et de l'enfance n'offrent aucun refuge on n'y habite pas on en est pleinement avec le jeu de mots évidemment qu'oblige l'écrire que personne ne touche à douleur dit-il je vous demande pardon de mettre exister pour moi j'ai toujours pensé que le moteur de l'écriture de poésie chez les poètes d'une telle envergure l'énergie de langue du poète ne sert qu'à remonter à la naissance du noir si foncé qu'il n'y a que l'âme qui soit plus claire dit-il et dans sa main droite il tient une pierre noire invisible au vivant qu'il élève vers la nuit de quoi d'autre cette pierre noire s'agissait-il sinon de son propre coeur porté en sacrifice sur l'autel de douleur son coeur poème que les autres ne voyaient pas car après tout qu'est-ce que fut toute sa vie qu'est-ce que fut pour lui la poésie rien sinon cette cendre qui ignore sa présence la poésie n'a que faire de la promesse de la beauté de la prière de la présence qu'importe qu'elle soit échec la poésie ignore ce qu'elle est une voix de fin silence elle est l'émotion d'une pensée est-ce à quoi ne parvient pas le bien écrire il faut apprendre à écrire contre à désécrire à excrire alors mais alors seulement l'émotion oh la pensée peut naître la tête couchée de Brancusi la tête couchée du poète comme elle est belle brillante lisse nue close parfaite son reflet d'or sur le support où elle repose comme sur un oreiller de glace comme un idéal de tête sur l'ovale de laquelle le temps glisse en silence sans laisser jamais aucune cicatrice comme elle est à côté de la vie cette tête le plus beau des masques d'une existence enfin dénudée et nous à la fin disait-il nous nous taisons quand nous écrivons par lui nous avons appris qu'écrire ne peut mener qu'à se dissoudre à l'absence de lieu d'origine exister sera-t-il le mot juste je marche entre les fantômes taisons-nous donc très tard nous nous croiserons encore parmi les fantômes la phonie de Hegel 1 sans doute est-ce le moment de t'embrasser de tout coeur or il est dit deux fois les murailles se dressent car ce que la vie nous donne en traduction a fini par être brisé alors que l'existence courante côtoie le non-sens et que le monde se détache du mur quoi ? j'ai essayé de le montrer dans l'autre langue de la mémoire l'errance de la réalité et continuer ces remarques où le coeur tressaillait d'abord il faut un peu de poésie mais je ne sais pas laquelle autrement dit un peu de tendresse même si la parole humaine paraît telle un coup de fouet sur une étrangeté délibérée tu vois j'essaie d'y voir plus clair par le connu et l'inconnu mais que puis-je dire qu'est un poème quelle énergie donne-t-il or il est dit deux fois que tu n'aimes pas suffisamment sans aucun doute la vie ne me change pas deux oui ces jours furent l'existence d'un poète plus difficile que le malheur ce que l'on nomme le malheur et qui ne manque jamais de rien même pas la ressource infinie du poème qui m'a laissé là pour le compte je n'entrevois que le début du phénomène c'est une zone où je suis sans repère car le coeur est commun à tous mais l'âme n'est pas libre et sur moi grince son verrou je commence à peine à délier les ailes du mur pareilles à des fils partis au loin et je me demande si cela existe ailleurs que dans mon songe cette voie qui raille de prime jeunesse cette voie qui atteint l'âme encore une fois à qui tu fis l'erreur de sourire voix de la bouche grise je ne suis pas poète mais un verbe inhumain dans les pensées de tous les jours et je m'harmonne à part moi mauvaise commère toujours assise sur son derrière et qui regarde descendre les ténèbres encore une fois je ne suis pas poète mais sans doute n'y a-t-il pas de degré dans le poème même dans la débâcle 3 je ne sais donc rien du vide ni des îles ni du désert ni des oasis je l'ai affirmé inconsidérément car je n'appartiens pas à la vie ni au sol oui je décide d'interrompre mon rêve tout l'inconnu d'un enfant que nulle mère n'a initié s'agite en moi il crie dans la confusion du réveil pressentant que sa mémoire est l'étrangeté à venir où il renifle seul chacun est ainsi nommé deux fois et la deuxième fois est la seconde et que c'est la poésie de cela de ces instants où l'aiguille de la vie oscille et n'indique rien pas même le fantôme côtier du Nil rien te dis-je il n'y eut jamais rien qu'une vie inapparue de telle sorte que le passage n'a rien montré encore moins révélé André Breton l'a dit nous n'arriverons jamais à la gare merci Michael je tenais à ce que Michael soit avec nous ce soir il n'a pas été tu n'as pas été familier de notre ami Mathieu mais la lecture en particulier pas seulement évidemment mais la lecture d'un livre le roman de la langue t'a particulièrement marqué alors c'était intéressant d'avoir ton témoignage de lecteur souvent souvent Mathieu dans ses écrits parle de bode de mal de hache de rimbe et je vais souvent moi devant au musée fabre devant le portrait de Baudelaire par Gustave Courbet Gus Courbe et chaque fois je me dis tiens je pense au roman de la langue je pense véritablement à Mathieu Bénézé parce que il y a une chose très simple dans le tableau on ne voit pas un poète en train d'écrire on voit un poète en train de travailler d'une certaine façon qu'on oublie souvent c'est à dire un poète en train de lire c'est d'abord un lecteur et j'ai le sentiment que effectivement quand il écrit Mathieu il a comme vous l'avez entendu comme ont pu le dire les uns et les autres il a devant lui sur la table toute la littérature on écrit toujours avec même quand on écrit contre on écrit avec on n'écrit pas dans l'ignorance et je ne veux pas être long j'ai très peu de choses à dire je ne vais pas vous résumer le livre de Mathieu Bénézé qui s'appelle le roman de la langue qui est un livre qui sort au début des années 80 si j'ai bonne mémoire dont je recommande vraiment la lecture parce que il n'y parle pas de poésie très peu de poésie il parle d'abord d'un certain nombre d'écrivains il parle de Daniel Colober Roger Laporte Blanchot Jabès toute cette compagnie là et c'est un livre qui moi m'a marqué parce qu'il m'a appris d'une certaine manière à lire c'est un livre qui m'a appris à lire c'est un livre qui m'a appris à entendre la voix et les voix et les écritures à la fois du passé et aussi du présent puisque c'est les écrivains contemporains qu'il évoque dans le roman de la langue je ne vais pas être plus long je voudrais juste lire trois passages le premier les premiers mots du livre qui ne sont pas de Mathieu Bénézé j'aime bien justement il y avait un malentendu il fallait y mettre fin c'est de Maurice Blanchot dans celui qui ne m'accompagnait pas et puis quatre lignes de Mathieu Bénézé qui dit un peu quelle est la nature de son projet dans ce livre notre propos ne consistera pas dans la nette articulation d'une pensée nous savons qu'on nous tiendra griève de notre penchant irrésistible pour un manque de liaison entre les objets et enfin je vais lire les derniers tout derniers mots du livre que voici rapporté ce qui m'était arrivé m'a paru naturel mais à présent je m'interroge je n'ai trahi aucun secret j'ai dit seulement qu'un avènement très simple avait eu lieu et pourtant n'ai-je pas trop parlé roger la porte une voix de fin de silence merci donc je me propose de lire ce que souhaitait ce que souhaitait Bernard Noël ce qu'il aurait lu d'ailleurs s'il avait été présent et tout de suite après nous entendrons quelques poèmes ou quelques textes du livre posthume premier crayon c'est donc une lettre adressée par Bernard Noël à Mathieu Bénézé j'y arrive j'y arrive lettre à MB Bernard Noël cher MB cette lettre je la commence au coeur des ténèbres et plein d'appréhension à la pensée des conséquences d'un faux pas quand tant de menaces sont tapis dans le noir il ne s'agit pas là d'une métaphore ou pas seulement mais d'un danger diffus qu'une erreur d'expression peut soudain changer en catastrophe il est probable que ce début passera pour excessif mais tu sais bien que l'excès veut souvent cacher cela même qu'il dévoile il en irait autrement si je ne m'adressais pas à toi ou si parmi tous les MB j'en choisissais un qui serait moins que toi exemplairement engagé dans cette chose désormais chez moi aussi ténébreuse que nécessaire la poésie sait-on jamais à quoi s'en tenir il me semble que tous sauf moi vont de l'avant en sachant où ils vont je sais bien que me paraît lumineux chez toi un poème extrait sans doute douloureusement d'un désastre métamorphosé la grâce de l'expression t'es si naturelle que j'en éprouve toujours la surprise alors même que je l'attends ou le comble alors même que je te relis ta lumière est devant moi quand je te lis mais elle s'obscurcit dès que je me retourne vers ce que je fais peu importe que l'ombre s'épaississe à mesure que je vieillis puisque je ne m'en obstine pas moins à tenter de comprendre ce qui de temps à autre me conduit à donner à certains actes de ma langue une forme dont je constate la nécessité et la vanité la nécessité pendant l'acte la vanité a pris coup déposer ici cette confidence n'est qu'une façon de te dire contre quel noir je m'appuie il m'est indispensable de situer l'arrière-plan à partir duquel la lecture de tes livres m'offre un territoire libéré habitable et en perpétuel renouveau enfin un lieu où mon doute ne soustrait plus le sens au sens pourquoi tout va-t-il chez toi comme de source en créant une confiance communicative je sais bien que rôde dans notre époque une déréliction que tu partages mais dont ton oeuvre se dégage en développant une énergie qui n'est pas seulement l'effet de sa forme qui est l'effet d'un surpassement que tu paies avec ta vie je tremble devant ce pur affrontement qui fait jaillir la lumière depuis le dessous du noir est en brasse Bernard premier crayon geste répété au visage cherchant un objet imaginaire des lunettes ou geste répété ou des larmes une trace de quoi un masque geste répété au visage enfant une ride profonde en taille la lèvre supérieure évoquant une noyade dans une autre vie où l'enfant de table en table rit dans les jambes des convives toute blessure remonte au visage indélébile blessure du dernier visage l'ultime celui de la morgue hôpital passager fantôme du couloir son dernier visage visage la vie s'altère glisse entre les doigts passager fantôme du couloir passager fantôme du couloir passager fantôme du couloir nuit et jour jour et nuit il est dans la chambre en face de l'autre côté affaissé pierre coulé voie des voies à la rivière tu cours cours les voies vont plus vite tu ne peux ni les distancer ni interrompre ta course folle jusqu'où enfants adolescents adultes elles sont en toi tel est leur commandement il faut et te voici de nouveau un même pont un même tarmac de toi on ne distingue pas les yeux et les accidents successifs crânes jambes ventre dos mains le livre des cicatrices que tu prolonges écris réécris le passager fantôme du couloir cherches-tu à fuir le monstre en toi à fuir le monstre que tu es le commandement n'aura de cesse de mettre en pièce ton raisonnement il faut et la chouette se réveille cher Philippe la chambre grecque se transforme peu à peu jusqu'à presque se transfigurer elle devient le lieu le domicile des pleurs et de l'enfance son aspect utilitaire médical veux-je dire ne faiblit pas mais se trouve dans l'obligation de cohabiter avec un espace mental de plus en plus prégnant comme si l'écriture reprenait pleinement ses droits sur un quotidien voué à n'être que cela un quotidien somme toute banal sans dimension spirituelle ainsi larmes et enfance le corps des larmes et de l'enfance ne frappe plus à la porte il est là il vous accueille maladroitement vous qui me visitez ou me lisez c'est lui qui vous reçoit et non les gestes voire les mots du malade celui moi qui parle a le sentiment d'appartenir ailleurs pas de consolation à en attendre les pleurs et l'enfance et les larmes des pleurs et de l'enfance n'offrent aucun refuge on n'y habite pas on en est pleinement avec le jeu de mots évidemment qu'oblige l'écrire pourquoi voudriez-vous que je vous en dise davantage ce qui est dit est l'émotion d'une pensée est-ce à quoi ne parvient pas le bien écrire il faut apprendre à écrire contre à désécrire à excrire alors mais alors seulement l'émotion oh la pensée peut naître merci merci à à Yves Dimano Patrick Lopin Claude Adelaine Mickaël Gluck Jean-Marc Bourg qui ont bien voulu participer à cette à ce moment de gratitude car c'est effectivement de la gratitude que nous avons vis-à-vis de à l'égard de Mathieu et comme le disait Patrick d'une certaine façon même d'une façon certaine il n'est pas mort parce que ses livres continuent à vivre ils sont bien vivants et donc vous pouvez c'était d'ailleurs le sujet de la soirée lire et donner à lire j'espère donc que vous allez lire de nombreux livres de Mathieu Bénézé voilà merci à vous merci à vous